bonjour à toi chers spectateurs little zombies de makoto nagaïza et ben honnêtement j'en ai pas mal entendu parler parce que le distributeur du film que j'apprécie beaucoup a pas mal communiqué dessus parce qu'en soit sinon le long métrage sort un petit peu en catimini actuellement dans les salles après avoir été repoussé à de trop nombreuses reprises à mon avis et ben malheureusement il sort un petit peu aussi dans l'indifférence générale ce qui fait un petit peu mal au coeur parce que même si le film semble être assez intimiste le sujet est très évocateur et moi personnellement me toucher beaucoup le résumé pour faire simple ikari est un jeune garçon qui vient tout juste de perdre ses parents dans un accident d'autocar lors de la crémation de ce ci il va rencontrer ishi yuki et ikuko qui sont exactement dans la même situation que lui et c'est génial c'est juste génial je pense que ça faisait longtemps que je m'étais pas autant extasié amusé devant un long métrage de cinéma en ayant l'impression qu'il y a un metteur en scène qui cherche à être plus que simplement un auteur qui veut dominer son sujet c'est à dire que le cinéaste ici présent a choisi de tellement le rendre accessible délirant jouissif est complètement allumé que du coup il domine totalement son métrage on est plus simplement sur un auteur qui arrive à un sujet qui sur le papier est tout de même extrêmement complexe raconter l'histoire de quatre enfants qui ont perdu tous leurs parents papa et papa et maman et qui essayent d'aller plus loin et en se rassemblant vont former quelque chose de plus grand à la fois vont faire un groupe de musique mais vont également chercher à s'émanciper de toutes contraintes d'adultes le film a un sujet extrêmement évocateur mais au delà de ça le cinéaste aux commandes de son métrage Makoto Nagaliza il cherche tellement à nous embarquer dans son délire qu'il le fait par l'esthétique par des jeux de montage que je trouve assez délirant on dirait une espèce de scott pilgrim versus the world version enfin et beaucoup plus simple en termes de graphisme mais en même temps tout aussi déjanté on est sur un long métrage qui cherche tellement à nous embarquer dans son délire que lorsqu'on est face à son métrage on ne peut pas rester insensible à la démarche il est assez jouissif de voir parfois un réalisateur s'amuser derrière une caméra voir un auteur chercher à faire avec une forme de jubilation et de plaisir une oeuvre de cinéma qui sorte clairement de l'ordinaire et qui soit également créative et entraînante pour un instant qui parfois étonne et amuse Makoto Nagaliza nous offre une oeuvre ici tout simplement géniale un moment de cinéma tout simplement magnifique qui passionne de bout en bout et en cela je tiens à saluer le cinéaste japonais qui nous embarque dans une oeuvre extraordinaire surtout lorsque l'on se dit que le metteur en scène en est à son premier coup d'essai et en cela le cinéaste japonais est un petit génie en devenir en termes d'écriture Nagaliza a souhaité le plus possible épurer son récit je veux dire que on pourrait découper facilement le long métrage en deux grandes parties la première partie c'est la présentation de tous les héros ces héros vont nous raconter leurs petites histoires à la fois comment ils entretenaient un rapport assez conflictuel avec leurs parents et en même temps comment ils sont morts et comment ils ont vécu leur mort le but étant de mettre en corrélation le fait que chacun de ces enfants n'a pas été plus que ça touché par la mort de leurs parents comme si ça leur semblait être une étape nécessaire pour acquérir une certaine forme de liberté dont il n'avait pas forcément plus que sa conscience avant et la deuxième partie c'est vraiment l'émancipation c'est nous montrer des personnages qui vont à la fois au travers de la création du groupe de musique mais également tout simplement au travers du regard qu'ils vont porter sur leur propre évolution en tant qu'être humain ils vont prendre conscience que cette émancipation va leur apporter du bien comme du mal et que au delà de rechercher une émancipation c'est surtout des personnages qui cherchent une quête une véritable quête qui va les emmener tout du long de leur vie bon évidemment le film n'est pas une émence fresque qui va brasser toute leur vie ça brasse vraiment que la période de leur enfance où ils vont faire le deuil et où surtout ils vont se remettre en question et finalement cette manière de synthétiser le plus possible le récit permet à nagaïsa derrière de s'amuser avec ses personnages d'osciller constamment entre comédie drame par instant limite fantaisie s'amuser à être proche du psychédélique même je trouve le film assez expérimental dans la manière d'acheminer certaines scènes et de jouer avec certains aspects de personnages le tout étant très culture pop et je trouve que il y a cette énergie qui se dégage de cette oeuvre qui permet en fait à nagaïsa en termes d'écriture de s'amuser avec tout ce qu'il peut avoir à portée de main c'est pas un film où on a l'impression que l'auteur s'est dit il faut absolument que ça soit hyper réfléchi faut que chaque scène soit une symbolique nécessaire pour l'évolution du personnage il ya un fil rouge qui permet de faire évoluer les différents personnages mais la base du récit c'est avant tout finalement de nous embarquer dans la psyché de ces héros et donc la psyché de ces héros bas elle est complètement pété parce que ça reste des enfants et peu importe ce qui va se passer on va avoir un regard décalé sur la réalité parfois assez cruel mine de rien le film est assez crédible de ce point de vue là mais également des fois tout juste pété et c'est ça que j'ai adoré de bout en bout en oscillant de point de vue en petit instant d'écriture mettant en valeur les personnages l'auteur choisi de ne pas limiter son récit un simple regard d'enfant sur une situation de deuil mais à explorer avec une grande maturité à quel point chacun à une manière différente de voir le départ d'un proche au fond sans avoir besoin d'en faire tant que cela naga isa met avant tout en forme une aventure humaine et émotionnel particulièrement juste d'une jovialité d'une abondance émotionnelle magnifique qui touche et qui surtout emporte totalement l'esprit du spectateur par le biais d'une forme et d'une narration espiègle et drôle en termes de mise en scène makoto naga isa a vraiment cherché à accompagner cette idée de jouer avec le point de vue de ses différents personnages parce que forcément lorsqu'on épouse le point de vue d'un enfant on va se dire que ce qui va être intéressant ça va être de créer un imaginaire autour de la manière avec laquelle ses enfants regardent le monde et je trouve que dans cette optique là il y a plein d'idées constamment que ce soit des idées en rapport avec le jeu vidéo le film étant clairement référencé à une culture 8 bits dans la manière d'aborder soit les rapports conflictuels avec les parents il ya carrément un gamin à un moment il va se retrouver à se battre avec son père et on va avoir limite un décompte et ça va être vraiment en mode combat à main nue dans un jeu de fight c'est très très bien amené que ce soit d'autres petites séquences il ya un moment où il faut qu'un personnage pique des objets dans une pièce alors qu'il y a un adulte qui est déjà présent et ben ça va être avec une petite musique avec une ambiance et avec ce côté bah c'est genre il faut voler des objets sans que la personne s'en rende compte on a un petit côté infiltration il ya plein de petits trucs comme ça que je trouve assez allumé et qui prouve que nagaïza avait pas uniquement envie de faire un objet qui soit entre guillemets culture pop il est dans cette culture pop et il s'amuse de celle ci que ce soit par le biais de la musique qu'il a composé en plus que ce soit par le biais du montage qu'il a fait en plus c'est un film qui appartient à son auteur et ça se ressent tellement dans chaque parcelle de cette oeuvre qu'on ne peut pas rester insensible à la démarche on se dit que oui c'est une oeuvre qui part dans tous les sens mais qui a toujours cette optique finalement de soit rendre hommage soit faire des clins d'oeil soit s'amuser et c'est ça en fait qui nous passionne du début à la fin et c'est ça moi qui encore une fois mais totalement embarqué devant l'oeuvre c'est un métrage esthétique une oeuvre explosive et dynamique qui parvient non seulement à jouer avec ce que l'on ressent en tant que spectateur mais également en tant qu'enfant car nous sommes tous des enfants petits ou grands et c'est cela qui fait que l'on accroche à cette oeuvre de a à z nagaïza parvient à s'emparer de son oeuvre dominant totalement le graphisme et la puissance esthétique de son métrage qui comme évoqué avant parvient à rendre l'ensemble de l'oeuvre assez jouissif et qui me fait encore prendre en perspective le fait que le metteur en scène japonais qui en est ici à son premier métrage apportera beaucoup au septième art par la suite de sa carrière en termes de casting je trouve que au niveau des acteurs adultes qui en a pas tant que ça qui ressortent je dirais que kuro nozuke sasaki ainsi que rinko kikuchi et mazatoshi nagaze sont les trois acteurs qui ressortent le plus dans les rôles secondaires mais ce sont vraiment juste des petits rôles mais ils arrivent quand même à bien s'en sortir mais je peux pas m'empêcher de penser tout de suite à ces quatre enfants que ce soit keita ni no mai minomiya mondo okumura que ce soit satoshi mizuno ou senna nagajima quatre acteurs sont extraordinaires bon forcément on retient un petit peu plus le premier parce que c'est lui qui emmène le film mais ils sont tous les quatre extraordinaires ils sont tous les quatre l'essence même du côté déjanté allumé jouissif de l'oeuvre et on les retire le film n'a pas autant d'efficacité même si keita ni no miwa nous passionne par une interprétation centrale folle je tiens à saluer ces quatre enfants qui s'en sortent à merveille et qui domine totalement ce casting et nous passionne avec une justesse assez folle au bout du compte little zombies si vous avez l'occasion de le voir je n'ai qu'une seule chose à vous dire foncez parce que c'est un film qui m'a totalement pris au coeur c'est le genre de long métrage que j'adore défendre que j'ai envie de vous pousser à aller voir le plus possible parce que réellement c'est une oeuvre déjanté allumé jouissive qui rende parfaitement dans cette idée de rendre hommage à la culture pop sans pour autant sonner comme un objet nauséabond qui va avoir tendance uniquement à faire des références pour attirer un jeune public c'est un film qui est profondément amoureux d'une culture japonaise animé 8 bits qui fonctionne du feu de dieu qui moi m'a totalement pris au coeur et vraiment little zombies de makoto naga isa si vous avez l'occasion de foncer le voir au cinéma allez-y c'est une perle de septième art c'est un pur plaisir et on ne s'ennuie pas une seule seconde malgré le fait que le film dure deux heures ça n'est à aucun moment douloureux c'est extraordinaire comme long métrage à plus